Bonjour Hilda, merci beaucoup d'avoir accepté de donner ton témoignage à l'issue de l'accompagnement Aroma Émotions. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel était ton objectif quand tu as commencé cet accompagnement? Oui, bonjour Nathalie. Alors, moi, c'est Hilda, donc je suis maman de deux enfants, belle-maman aussi. Je suis nutritionniste, coach, chef coq. Donc, je suis entrepreneur et j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur cuisine au plaisir de manger sainement. Et voilà, je les accompagne dans le changement de leurs habitudes alimentaires. Alors, je suis venue te voir parce que j'avais un petit souci de santé. Je me rendais compte qu'il y avait certainement des aliments qui ne me correspondaient pas. Et puis, j'avais, je me rendais compte aussi que les émotions, j'avais du mal à les gérer. Et puis, cette période Covid en 2020, puisque l'accompagnement s'est fait en 2020, a mis en exergue. Voilà, cette incapacité à gérer les émotions. Et je sentais que j'avais besoin d'être accompagnée à ce sujet. Voilà. Quels sont les résultats que tu as obtenus avec l'accompagnement? Alors, un, j'ai appris à mieux me connaître, à connaître aussi mon profil alimentaire, parce que même si je suis nutritionniste, bon, ben, voilà, moi, je suis plutôt spécialisée dans la micronutrition, etc. Mais toi, en tant que naturopathe, tu as une vue vraiment globale, voilà, d'autres définitions par rapport à l'alimentation. Et donc, j'ai pu expérimenter différents moyens de nourrir aussi, qui me correspondaient plus. Et c'est vrai que, voilà, on est tous différents, on a tous un microbiote différent. Et je pense que c'est important aussi de trouver ce qui nous convient, ce qui nous met en énergie, ce qui nous convient physiquement. Et donc, ça a bien régulé aussi mon souci digestif, entre guillemets, puisque c'est un souci digestif. Et puis, ben, le travail sur les émotions, ben là, ça s'est fait en profondeur, de manière graduelle, on va dire. Donc, prendre conscience de certains blocages, de fausses croyances. Et puis, aussi, donc, on travaille sur beaucoup de plans avec toi, sur les fleurs de Bac, sur les essentielles, sur les soins énergétiques. Et donc, ben, ça m'a appris vraiment à pouvoir m'ancrer et prendre soin de mon énergie au quotidien. J'ai vraiment acquis plus d'ancrage, ce qui me manquait. Et j'ai appris aussi à utiliser les fleurs de Bac. Ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux, même si, voilà, je ne me considère pas une experte comme toi. Mais c'est vrai que je vais régulièrement, quand il y a des émotions dans la famille, que ce soit pour les enfants, pour moi, je le fais régulièrement dans mes notes et je me fais ma petite fiole de fleurs de Bac. Et l'EFT aussi, que je ne pratiquais pas. Donc, ça, j'ai beaucoup pratiqué avec toi et ça m'a fait énormément bien. Ça a permis de libérer pas mal d'émotions. Voilà, donc, c'est vrai que c'est, pour moi, en tout cas, ce qui est bien, c'est que tout le travail qu'on a fait ensemble, en fait, ça continue, puisqu'on a fait ce travail-là en 2020. Ben, ça continue encore maintenant à travailler et je continue à mettre en place les outils que tu m'as enseignés, que j'ai appris. Et voilà, donc, graduellement, ça fait de l'effet, ça fait toujours de l'effet. Ouais, et je pense qu'il y a une chose très intéressante. En fait, tu avais déjà un travail sur toi, tu avais déjà beaucoup travaillé sur l'alimentation. C'était vraiment plus d'ajouter d'autres briques pour que ça soit beaucoup plus fluide. Et en fait, je pense qu'il y a un plus de mon côté, c'est amener cette légèreté aussi, parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses et on a envie que tout soit parfait et bien calé et que ça roule dans le truc. Et parfois, on a juste besoin juste de l'intégrer, de l'accueillir et de mettre un peu plus de flexibilité et de plaisir dans tout ce qu'on fait pour prendre soin de soi. Parce que tu avais déjà fait un chemin, tu n'es pas arrivé sans rien savoir. Non, non. Et ça aussi parce que tu vas encore plus en profondeur et tu vas toucher à des choses que tu n'avais pas pensé, que tu n'avais pas compris. Et on a voulu toujours sauter de flexibilité et plus de plaisir. Je trouve que ça a été aussi important. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Plus de plaisir, prendre plus de recul aussi et lâcher prise aussi sur les choses. Et finalement, être plus dans ma partie ying que ma partie yang. Parce que moi, je suis quelqu'un la plus yang, entre guillemets, dans mon fonctionnement. Et c'est vrai que j'ai commencé à changer par rapport à ça. Et donc, ça m'a apporté de la légèreté, effectivement, au quotidien et plus de fluidité. Et je pense à un certain équilibre dans le sens que ce n'est pas tout blanc ou noir. On avait soin du blanc, on avait soin du noir. Et je trouve ça, comment dire, intéressant dans le sens que, parfois, on peut avoir l'impression qu'on a fait déjà un schéma. Et même moi, on continue toujours à... Ah oui, c'est sûr. Et je pense qu'il y a, bien évidemment, que tu avais travaillé sur tes émotions aussi avant. Mais je pense que la grande différence aujourd'hui, c'est cet accueil que tu fais à l'impression. Parce qu'on a toujours tendance plus à les étouffer, à les refouler ou les regarder qu'elles sont là. Et je trouve que le grand pas dans l'accompagnement, c'est l'accueil et l'acceptation, finalement. C'est OK. Oui, ça, c'est vrai. Ça me parle beaucoup, ce que tu dis, parce que c'est vrai. Je trouve que ça prend plus la même force, en fait. Des émotions, mais la même force, parce que tu dis, moi, OK, t'es là. Et on fait ça. Je tapote, je prends ma fleur de bac, mais tu as pris conscience qu'elle était là. Je dis, OK, je l'accepte. Et on continue. Oui, c'est vrai qu'avant, j'aurais ruminé, ruminé et ruminé. Et maintenant, effectivement, le fait de dire je lâche, c'est finalement, j'accepte que c'est comme ça. Et c'est bien comme ça. Et je ne mets plus le martel en tête, en disant OK, bon. Effectivement, alors on retrouve plus de bien-être et plus de légèreté. Il n'y a rien à faire. Et effectivement, même si on a déjà travaillé sur soi, parfois on sait des choses, mais on ne les vit pas, on ne les intègre pas tout de suite. On le sait. Et voilà. Et donc, j'ai vraiment l'impression d'en faire un beau step en avant par rapport à toutes les choses, finalement, que je savais, mais que je n'avais pas encore intégrées au travail. Donc, comme on m'avait dit. Oui, c'est vraiment super. Quelle a été ta plus grande prise de conscience ou tes plus grandes prises de conscience pendant l'accompagnement? Ma plus grande prise de conscience? Ben, que finalement, on a tout en soi pour évoluer. Ça, c'est déjà une chose qu'on est finalement rempli de ressources. Il faut juste les voir, les voir en être conscient. Et puis, oui, l'acceptation, pour moi, ça a été quelque chose d'important dans le processus de développement. C'est ce qui m'a fait le plus, pour moi, évoluer. L'acceptation, c'est l'acceptation des émotions, des situations? Oui, des situations, des émotions. Et finalement, voir le côté positif aussi de ces situations et ne plus me dire que ça vient des autres aussi. Oui, c'est très intéressant parce que c'est vrai que dans l'accompagnement, on travaille beaucoup aussi l'état d'esprit. Je vous dis tout le temps, mettez vos lunettes roses parce que peu importe la situation, il y a toujours un petit truc où il y a un autre point de vue à regarder pour le voir différemment. Et ça fait partie du prix des recul, de ne pas agir à chaud, de donner le temps d'accueillir, voir qu'est-ce qui se passe et prendre le recul pour agir dans une situation. Et c'est vrai que c'est super important. Et ça, c'est quelque chose que tu as vu, les effets d'un moment. Et alors, une dernière chose aussi, c'est finalement mettre plus de douceur dans ma vie et être plus douce avec moi-même, faire les choses en douceur. Ça, c'est quelque chose qui a été très important aussi, très révélateur. Je n'étais pas douce avec moi-même. J'avais tendance tout le temps à avoir le verre à moitié vide. Par rapport à mes émotions, par rapport à, voilà, je suis en général quelqu'un de très positif dans la vie. Mais une fois que ça me touchait personnellement, en tant que maman surtout, par exemple par rapport à mon fils, qui a des difficultés dont parfois je perdais un petit peu les pédales et que je m'énervais parfois de trop. Alors, du coup, je culpabilisais beaucoup. Et donc là, c'est vrai que tu m'as vraiment appris à mettre beaucoup de douceur par rapport à tout ça. Et ça m'a vraiment aidée dans mon cheminement de maman. C'est vraiment sympa de pouvoir prendre conscience de ça et voir les effets. Parce qu'on peut être doux avec les autres, on peut être doux ou positif vers la vie. Mais parfois, on est beaucoup plus durs avec soi qu'avec l'autre. D'ailleurs, j'avais fait deux burn-out parentels, jamais professionnels. Mais je suis persuadée que grâce à notre travail, ça m'a évité d'en faire un troisième. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu, j'ai vu, OK, là, je prends la mauvaise, le mauvais chemin. Je suis sur la mauvaise pente. Et grâce à notre travail, vraiment, là, j'ai switché. Et ça m'a évité de retourner dans mes travers de maman. Maman qui s'inquiète, maman qui culpabilise, maman esclave, maman... Et comme ça, voilà, malgré tout, tout ça, ça a une répercussion sur ma vie professionnelle. Donc, effectivement, ça a eu un impact important sur tout le reste, en fait. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis, en fait, parce que quand on travaille sur les émotions ou quand on travaille sur soi, c'est pas que t'as une vie plate, t'es tranquille et tout va bien. Non, ça veut dire que tu as aussi des mouvements dans ta vie. Et le fait d'avoir appris à accueillir et avoir cette prise de recul, ça te permet d'aller surfer la vague, comme je vous dis, et d'en sortir beaucoup plus rapidement. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te sentir triste, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas péter très trop en colère. Ça veut dire juste que tu vas regarder tes émotions, les accueillir et mieux prendre cette vague émotionnelle et finalement t'en sortir beaucoup plus vite. Et c'est ça, le vrai travail sur les émotions, parce qu'elles sont toujours là. Oui, et effectivement, moi, au départ, je pensais que si je devais m'améliorer en tant que femme, maman, je ne devais plus faire ceci, je ne devais plus ressentir cela et or, ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça que j'étais dure avec moi-même aussi, en me disant, mais je n'évolue pas, je retombe toujours dans mes travers. Mais non, effectivement, le fait d'accueillir, de se dire, OK, ce n'est pas grave, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation et comment je vais faire la prochaine fois. Là, on enclenche au moins un mécanisme positif et c'est là qu'on commence à changer et qu'on commence à mettre des choses en place et qu'on est aussi émotionnellement plus stable. Et ça a une répercussion finalement sur tout le monde aussi, dans la famille. Je vais, au-delà d'échanger, parce que je trouve que c'est un mot parfois qui impose beaucoup, j'aime beaucoup, c'est de te transformer en fait, dans la meilleure version de toi-même, mais en laissant de côté le perfectionnisme, en t'acceptant, tu es parfaitement imparfaite et il n'y a rien à faire. C'est comme aujourd'hui, et c'est ça qui est génial. C'est finalement un travail d'acceptation et d'accueil. Tout à fait. Super. Il, comment, parce qu'en fait, l'accompagnement, ce n'est pas que nos séances un à un, il y a aussi un portail, il y a aussi un groupe, un soutien soutenu, si on peut dire ça comme ça. Il y a des appels, des groupes. Comment tu as vécu tout ça et qu'est-ce que tu peux transmettre aux femmes aujourd'hui qui hésitent à prendre un accompagnement comme ça? Alors, moi, je trouve que c'est finalement, les accompagnements individuels, c'est très riche, parce que là, on va vraiment en profondeur. Ensuite, c'est vrai que la petite vidéo du lundi, le coaching, ça permet d'avancer sur d'autres dimensions. Ça nous met toujours dans le bain. Et alors, le fait de partager lors des séances de groupe, même si parfois c'est des sujets finalement assez intimes, qui nous touchent beaucoup, d'une certaine manière, ça fait toujours résonance avec les autres. Et donc, c'est extrêmement riche, les séances de groupe, voici. Même si on est toutes là parfois pour des raisons assez différentes. Donc, on apprend, on apprend les autres. Donc, ça, c'est très global. Et puis, via le portail, on a aussi... Enfin, moi, c'est vrai que j'ai dû me discipliner plutôt pour ça. Donc, je suis très bien pour les séances, tout ça. Et le portail, là, il faut se dire, OK, se fixer un petit calendrier et prévoir du temps, en fait. C'est ça que je dirais aussi, c'est qu'à partir du moment on décide de faire un accompagnement comme ça, il faut aussi prévoir du temps pour ça. Enfin, en tout cas, prendre tous les bénéfices de l'accompagnement et de tout ce qui est proposé. Voilà. Donc, ça, c'est important et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis d'avancer par rapport à tout ça. Donc, c'est très riche, je dirais très riche. Et je pense, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'on peut accueillir et on peut accepter ces émotions, mais tu as aussi des outils pour aller beaucoup plus vite. Voilà. Et ça fait partie du portail, en fait. C'est ces outils que je vous donne afin que vous soyez autonome. Et autonome, on ne va jamais retravailler sur toi. Je pense qu'il y a des paliers dans la vie où on avait soin d'être accompagné. On avait soin aussi d'être seul et voir comment on a intégré toutes ces choses-là. Et c'est important de toujours avoir des outils qui soient extérieurs ou intérieurs, mais savoir qu'ils sont là et que tu vois les bénéfices, en fait. Ah oui, mais d'ailleurs, moi, je me suis constitué ma petite farde. Voilà. Ce qui est très bien aussi, c'est la méthode où on a une vue d'ensemble sur mon petit tableau et j'essaie d'aller aussi rechercher des infos assez plutôt techniques, on va dire, ou un protocole que tu conseilles. Donc, effectivement, on ressort de cet accompagnement ingrandi de par une évolution personnelle et puis avec un tas d'outils qu'on peut mettre en place et qu'on continue. Et c'est ça que je disais au début, finalement, c'est que l'accompagnement, ça demande un investissement personnel pendant ces trois mois assez intense. Et après, on continue, en fait, à utiliser tous ces outils et la transformation, elle continue à se faire tout doucement, progressivement. Et tu crées aussi des petites routines ressourçantes pour aller ressourcer ton énergie, aller ressourcer tes émotions et pour te faire tout ça, parce qu'on est tellement demandé aujourd'hui, autant que les femmes, moi, 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 alors qu'il faut bien, et je pense que ça fait partie de l'accompagnement, dans le sens que si vous prenez la décision de prendre soin de vous, il est important de mettre des limites et de se donner du temps. Exactement. Et ça, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, après l'accompagnement, forcément, tu as des petits rituels que tu fais de façon flexible, mais que tu sais que ça va te ressourcer. Et tu prends conscience de ça aussi à un autre niveau. Oui, tout à fait. Non, non, pour moi, c'est comme si, je veux dire, finalement, on avait sa petite valisette de bien-être avec soi et on pioche dedans. Et effectivement, le rituel, ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi à mettre en place plus en profondeur, puisque j'avais envie de mettre un rituel, mais je ne savais pas trop quoi, finalement, ce qui me correspondait, ce qui allait marcher, etc. Et c'est vrai que pendant notre travail, j'ai appris, finalement, à mieux me connaître et à me dire, OK, j'ai besoin de ça, je vais faire ça. Et je vais quitter, lâcher ce perfectionniste en train de me dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, je vais faire ça parce que ça me fait du bien. Je vais faire ça parce que ça me fait du bien. Ça, c'est aussi quelque chose de super important qui a changé. Par la même occasion, je fais le doigt dessus. Parce que voilà, si vous êtes comme moi et que vous êtes prête à mettre les choses en place, parfois, on peut être trop rigide. Et alors, du coup, il n'y a rien qui marche quand on est trop rigide. Mais ça fait partie de la souplesse et la douce. Voilà, exactement. Et on fait beaucoup plus de choses quand on est, on surfe sur la bague, quand on s'impose quelque chose de rigide, de strict. En tout cas, merci beaucoup, Yves. Ça a été un plaisir de t'accompagner. Peut-être qu'on s'y arrivera pour la suite. En tout cas, c'était un... J'adore, en fait, voir toutes ces transformations de mes clientes. C'est comme un petit papillon qui émerge avec plein de couleurs et avec plein de beauté. Et surtout, avec cette conscience qu'on a tout en soi, en fait. Et ça, c'est tout. Tout à fait. Tout à fait. Mais oui, merci en tout cas.